La loi de cause à effet Nous sommes confrontés à tout un mécanisme de la vie Qui fait que quand tu lances quelque chose Une pensée, une idée, un choix, une décision Il y a une répercussion Ça fait qu'elle va aller quelque part dans le domaine de la relation Et cette relation va t'être rendue comme tu l'as envoyée Tu as envoyé un sourire, tu reçois un sourire Tu as envoyé de la mesquinerie, tu reçois de la mesquinerie Ainsi de suite Nous faisons en sorte que nos vies soient le moins impactées possible Pour être bien Mais cela se passe inconsciemment Parce que nous avons plein de choses que nous faisons, que nous pensons Que c'est des réflexes en fait On ne pense pas consciemment Donc ce que nous pensons est parti Même en dehors de notre volonté Elle agit dans le monde Et elle nous retourne Elle revient vers soi Parce que tous nos agissements Est aujourd'hui le résultat de ce que le monde est Le monde où il y a la souffrance, la douleur Des gens qui sont malheureux Des gens qui se portent très bien Mais aussi des gens qui sont malheureux Et tout ça c'est la conséquence de nos relations entre nous, les êtres humains Et que nous avons perpétué de génération en génération C'est-à-dire que tout ce qui se passe est relié en fait Et que tu en sois conscient ou pas conscient Ça arrive Ça vient Comme une machine qui tourne sans arrêt C'est la roue de la vie C'est la roue qui tourne Et qui répète en fait Tout ce qu'il a été donné C'est un cercle sans fin Tout ce qui est donné est rendu Et tout ce qui est rendu Fait un impact sur la vie de chacun d'entre nous Donc nous sommes responsables De nos actes Et pour être responsables de nos actes Il faut que nous soyons conscients De l'acte que nous envoyons Et pour la plupart d'entre nous aujourd'hui dans ce monde Nos actes sont Pour la plupart du temps inconscients La plupart du temps et pour la plupart Nous agissons Parce que tout le monde le fait Nous agissons comme tout le monde Nous agissons selon une volonté collective Et nous ne sommes pas Vraiment acteurs d'une responsabilité Quand nous agissons Nous ne sommes pas responsables Nous le faisons après Nous pensons après Nous le regrettons Mais c'est trop tard C'est envoyé Et tout l'effet Que ce que tu as De ton action Et bien elle revient vers toi Ce que tu sèmes Tu le récoltes Et on disait tout à l'heure Tu sèmes un sourire Tu récoltes un sourire Tu sèmes de la critique Tu récoltes de la critique Parce que c'est fait comme ça C'est le monde La loi de la nature Elle est naturelle C'est la loi de la vie C'est comme ça Tu sèmes Tu récoltes Et parce que nous C'est un cercle sans fin Mais nous ne sommes pas conscients Que nous envoyons quelque chose Qui va nous revenir Sur nous Donc quand ça revient sur nous Qu'est-ce qu'on dit ? Ah ben Qui c'est qui a fait ça ? Je veux un coupable Mais le vrai coupable Ce n'est que toi Puisque toutes les choses Te reviennent Donc il faut que tu réfléchisses Comment tu Te comportes Face à qui que ce soit Dans cette planète Il faut que tu vois Combien aimer est important Pour que tu puisses Toi aussi à ton tour Recevoir Ce que tu envoies Tu ne le fais pas Parce que tu attends Mais tu le fais Parce que c'est une loi De la nature Tout ce que tu fais A une cause Et la cause Crée l'effet Chez quelqu'un Et ce quelqu'un Va répondre A la cause Que tu as envoyé Vers Ce monde C'est pour ça Que tout notre système Il est basé sur Un problème De notre société C'est que tout ce que nous faisons Engendre De la misère Engendre Des souffrances Le désir Que tu as D'avoir Telle ou telle chose Va Automatiquement Engendrer Chez quelqu'un Le besoin De De te servir C'est à dire que Tu vois Aujourd'hui Avec Ta vie Que tu vis Tu as des vêtements Tu as Un chapeau Tu as des lunettes Tout ça Et Qui c'est qui t'a donné ça Ben c'est le monde Le monde dans lequel tu vis A fabriquer tous ces plaisirs Pour toi Pour que tu puisses En jouir Donc Tout ce que tu veux Tu vois C'est quelqu'un Qui te le donne C'est une reconnaissance Non Une vraie reconnaissance Envers l'autre Qu'on doit tout savoir Mais Nous oublions cela Nous cherchons Qui n'a pas fait ça Parce que nous croyons Que c'est un dû Et nous accusons les gens Qui ne sont pas Dans le courant Qui fabriquent Notre plaisir Et on cherche Tous ces gens là On veut les mettre en contrôle Pour qu'ils puissent nous donner Que le plaisir qu'on veut Pourtant Le retour de la manivelle C'est autre chose Parce que ces gens là Peut-être que Sur la planète Il y a des gens Qui meurent de faim Et tu ne te poses jamais La question pourquoi Il y a des gens Qui sont en guerre Il y a des bombes Qui tombent Sur les maisons Les habitations Il y a des enfants Qui meurent Il y a de la souffrance Et tu ne te demandes Jamais Pourquoi Il semble que nous Les humains On en soit Indifférent Mais il y a une cause A tout ça Cette cause C'est nous Les êtres humains C'est parce que Nous voulons Être assouvis Du besoin D'être D'avoir du plaisir Donc nous Nous allons prendre Des choses Pour notre plaisir Inconscièrement Nous le faisons Nous disons C'est pas grave Nous le faisons C'est comme le riche Tu sais le riche Lui il dit Je ne veux pas détruire Les forêts Il dit seulement Je veux seulement être riche Donc il ne voit pas Les conséquences De la destruction De la forêt Il veut juste Avoir son plaisir Comme chacun d'entre nous Nous voulons juste du plaisir Mais nous mettons Nous accusons quelqu'un Pour avoir détruit Les forêts Pour avoir Créé les guerres Pour avoir créé Les gens qui souffrent Dans notre société Donc on se déresponsabilise De nos actions De nos actions incongrues De vouloir du plaisir De vouloir toujours plus de plaisir Parce que tu n'en auras jamais assez Et c'est ça ton problème C'est que quand tu veux du plaisir Et bien Il y a tout un système d'insatisfaction Qui fait que tu es dans l'attente L'attente Que quelque chose arrive Que quelque chose te propulse Dans la gaieté De ce que tu aimerais avoir Et tout ça Il faut le cultiver Et pour le cultiver Et bien le monde Que l'on a C'est le résultat de ça Le résultat de ce que tu veux C'est le monde Que tu vois aujourd'hui Autour de toi C'est cette société disparate Où il y a Le grand Le pauvre Le riche Il y a Le voyou Il y a Tout cette catégorie de gens Qui sont Le résultat de la société Que nous Toi et moi Nous avons construit Pour notre bien-être Et Je dis bien nous Parce que Ce sont Nos pensées Qui font exister Ce que Nous aimerions avoir La pensée Elle Elle est programmée Pour aller Vers Ce que nous aimerions avoir C'est pour ça que Quand on n'est pas Dans cette conscience De comprendre Que ce que nous faisons A un résultat Il y a Il y a une cause Il y aura Quelque chose Qui va en pâtir Dans nos actions Quand tu dis à quelqu'un Quand tu lances A quelqu'un Une mesquinerie Il y aura automatiquement Un retour Ce quelqu'un Soit il n'est pas content Soit il va t'embêter Parce qu'il n'a pas aimé La façon dont tu lui as parlé Donc on est constamment Impacté De ce que nos pensées Fabriquent Dans le monde Et c'est au niveau Mondial Puisque nous sommes tous Connectés les uns les autres Tous les plaisirs Que tu as Ça vient de quelqu'un Et c'est tous les gens De la planète Qui est impacté Par ce que tu es La façon dont tu vis Dans ton monde Les modes de vie Que tu as construits Et bien Ça a un effet Sur la planète Quand tu veux Toujours Toujours Plus de pétrole Est-ce que ça n'a pas Un effet sur la planète Il faut faire des guerres Mais on ne dit pas Qu'on va faire la guerre On dit On va faire une petite guerre Pour avoir la paix Et on se leurre On se raconte des histoires Pour pouvoir continuer A vivre notre petite vie Comme on l'a toujours fait Indifférent Chacun regardant Midi à sa porte Pourvu qu'on a Notre programme de télé Notre petite vie Dans notre petite piscine Avec ma voiture Avec mes amis Avec mon barbecue Dans ma maison Avec une grande clôture Autour C'est comme ça Que nous vivons Mais nous pensons Que ça c'est normal Et nous ne voyons pas Les répercussions De tout ça C'est pour ça C'est pour ça que le monde A toujours Perpétué de la même manière Dans la souffrance De l'indifférence Des gens Qui s'enferment A double tour D'hier à leurs intérêts D'hier à leurs clôtures Et ne voient pas Le monde souffrir Ils ne pensent que A jouir de la vie Qu'il y a Que les autres Leur ont donné Quelqu'un te donne Le plaisir de vivre Tu vois Et si on est indifférent A tout ça Et bien Ces plaisirs Vont devenir De plus en plus rares Et en fait Il y aura Une grande Grande rivalité Entre chacun d'entre nous Parce que tout le monde Veut le plaisir Et nous sommes Sept milliards A le vouloir Ça fait que Nous sommes Toujours en quête De gaieté Parce que Tout l'impact Que ça a sur toi Te rend Misérable Ça t'isole Dans ton petit monde Où tu essayes De te protéger Et cette protection Que tu as Dans ce petit monde Où tu te protèges Qui s'appelle Ta bulle Qui s'appelle Ton univers Individualisé Avec Tous tes privilèges Et bien Tout ça Toute la planète Chacun d'entre nous On vit Pour protéger ça Et alors que En protégeant ça On met des Des sécurités On dit Qu'on est en sécurité On met la police On met On a des armes On a tout ça Pour se protéger De nos privilèges Mais cette protection Que tu as trouvé Bon faire Et qui te donne Le sentiment D'être en sécurité Ne fait pas La réalité D'une sécurité Au contraire Cette sécurité Que tu as construit Elle est éphémère Tu es dans L'insécurité A chaque instant De ta vie C'est pour ça Que le Le fait De comprendre Tout ça Et de comprendre Qu'on est en train De se leurrer Les uns les autres En croyant Que nous allons Dans la bonne direction En ayant Tout nos désirs Remplis Et toute cette Faculté De toujours jouir De plus en plus Pour jamais S'arrêter Et surtout Que c'est un plaisir Éphémère Tu Tu vas t'apercevoir Que tu t'es trompé De chemin Si tu le regardes Vraiment Avec ton cœur Avec un être humain Qui réfléchit Parce que nous avons Tous la capacité De réfléchir Mais est-ce que Cette réflexion là Elle n'est pas Défendue Est-ce que Par rapport à la société Dans laquelle on est Est-ce que tu As l'occasion De réfléchir Ou bien tu es Tellement occupé Avec tous tes problèmes Tes problèmes De garder Tes privilèges Que tu n'as plus Le temps de réfléchir A tout ce qui Tout ce que la vie Représente pour toi Ça veut dire Que tu es Toujours dans L'attente Que Toute cette Effervescence De la vie De l'insécurité De la peur Des angoisses Tout ça S'arrête Mais ne pourra pas S'arrêter Si tu ne comprends pas Que tu es en train De le créer Toi-même C'est toi Qui crées tout ça Tu crées ton propre Malheur Tu prées Le prédateur Sur la terre Il ne faut pas aller Le chercher loin Il est là C'est toi-même Il n'y a personne Qui détruit la terre Autant que toi-même Et toi-même Ça commence par toi-même La solution Parce que quand tu cherches Quelqu'un A accuser Et bien tu continues A perpétuer Le même système C'est-à-dire que Tout le monde Pense qu'ils ont raison Et que l'autre a tort On donne toujours Le tort Sur quelqu'un Mais On est toujours En train de faire ça Et on ne se regarde jamais On ne prend pas le temps De réfléchir à soi Comment nous sommes Qui nous sommes Et pourquoi nous sommes Dans cet état Lamentable Avec la médiocrité De nos vies Qui s'activent tout le temps L'arrogance qu'on a Envers l'autre Pour ne pas faire en sorte Qu'on soit envahi Par l'autre Tu vois On a fait une société Où on a peur Des uns et des autres On se contente De faire en sorte Qu'il y a de la méfiance Et cette méfiance Est justifiée Par nous-mêmes Nous nous donnons l'excuse De ne pas Aller vers l'autre Et cette excuse Te semble Extraordinairement bonne Mais tu ne sais pas Que ce que tu fais là C'est que tu construis Le malheur de ta vie Parce que tu n'auras jamais contact Avec l'autre Tu t'isoles Et la vie C'est pour être ensemble Pour se contacter Pour avoir Un contact Humain Pas un contact Fébrile Un contact Sensuel Un contact De plaisir Ça on le fait Même si on se méfie On va vers l'autre Pour gagner quelque chose Mais je parle de ce contact Où la personne On n'attend rien de la personne On ne veut rien On est là juste pour être Entre nous Des êtres humains Et avoir un contact Entre nous Gratuitement Sans attendre que Quelque chose Te soit rendu en retour Et c'est ça Notre difficulté C'est que Nous avons Cette image De l'autre Qui fait que Nous voulons Être l'image Au-dessus Donc S'il y a un pauvre C'est une image Qu'on donne à quelqu'un Et bien Tu ne voudras jamais Avoir ce genre d'image Tu voudras avoir l'image De celui qui est supérieur Et nous marchons comme ça Parce que nous nous regardons A travers des images Nous ne regardons pas Comme si nous étions Des êtres humains Ensemble Sur cette planète Qui n'a rien à voir Avec l'inégalité De ce que nous avons créé Parce que tout ce que nous avons créé Entre nous C'est de l'inégalité Et cette inégalité Crée la rivalité La rivalité des rangs sociaux La rivalité des idées La rivalité des religions La rivalité de tout ce que Le monde Voudrait que toi Tu arrives De ton ambition Envers les autres On est toujours en train De chercher une place Sur l'échelle sociale Qui soit la mieux possible Et on ferait tout Pour l'avoir N'est-ce pas là Un désastre De l'humanité N'est-ce pas là Un désastre humain Que nous avons Construit Nos sociétés Sur ce but Le but De notre société C'est de détruire L'union De détruire L'amour De détruire L'unité Qui nous unit Donc On divise Pour mieux régner Sur nos privilèges Voilà ce qu'on fait Mais en fait Quand tu as tous tes privilèges Et que tu es malheureux Comme tout Parce que tu n'as pas la joie d'être La joie de vivre La joie d'avoir un contact humain Avec L'autre Avec la vie Avec les fleurs Les oiseaux Les arbres Avec la nature Comprendre Tout ça Comme si Tout ça C'est toi-même Et si tu ne rentres pas En contact avec Toi-même Alors tu seras isolé Dans ton petit monde Ou Tu t'es retiré Pour te protéger De tout ce qui n'est pas Comme toi Parce que tu as cru Bon De t'isoler Pour ne pas souffrir Et c'est pas Là la souffrance La souffrance vient Du fait Que tu t'isoles Parce que tu n'es plus En contact avec toi-même Avec la nature Avec l'autre L'autre C'est toi-même On est tous reliés L'espèce humaine Est reliée Par le fait Que nous ne pouvons pas Vivre L'un sans l'autre Nous avons besoin Des uns Et des autres Pour exister Dans l'harmonie Mais il semblerait Que ce que nous faisons C'est le contraire Parce que nos Nos esprits Ont considéré Que la division Le retrait L'isolement De soi Dans son petit monde De De Gaieté A beaucoup de sens Il n'y a pas de sens Tu es prisonnier De tes propres désirs Et là Quand tu es prisonnier De ce que tu désires Alors Tu ne vois plus Rien d'autre Que le désir Et tu convoites Ce désir Pour trouver Dans ce désir Une solution A ta vie Misérable Mais ça ne viendra Jamais Ça ne viendra Pas Parce que Quand tu vas Poursuivre Ce désir Tu vas arriver Face au gain De ton désir Et tu vas t'apercevoir En fait Que ce que tu as Dans tes mains N'est pas La vie Que tu voulais C'est le désir Que tu avais Mais la vie C'est autre chose La vie Ne peut pas Être désirée La vie Se vit D'instant En instant Quand il y a La liberté D'être ensemble Quand il y a La liberté Où chacun Ne cause plus De problème A chacun C'est ça Vivre ensemble Et Au fond De chacun D'entre nous C'est un désir Profond Je dirais même pas Un désir Ce serait Un élan De soi Vers l'autre On a tous Cet élan Mais cet élan Elle est bloqué Par nos pensées Qui nous dit De nous méfier Méfie-toi de lui Et on se raconte Plein d'histoires Et on ne va jamais Vers l'autre S'il a des problèmes En plus En plus S'il a des problèmes On ne va pas Vers l'autre On va vers celui On va vers l'ami L'ami qui va nous caresser Dans le sens du poil On ne va pas vers l'autre Vers celui Qui va nous caresser Dans le sens inverse Du poil Donc On est tous Dans l'attente De quelques joies Que l'on peut retirer Des uns et des autres Ca fait de nous Des sangsues Des vampires D'énergie Et l'autre Il n'aime pas toujours ça Ca veut dire que Ton rêve Est soutenu par l'autre Au lieu d'être Indépendant Et de ne pas rêver Mais de vivre la vie La vie Mais pas le rêve De la vie Vivre Maintenant Tout le reste Est absurde Il n'a pas rêve Il n'a pas rêve